Madame, Monsieur, bonjour. Quel passionné de course hippique n'a pas rêvé un jour de voir s'affronter sur la cendrée parisienne les 14 plus grands champions de la planète trop. Du rêve à la réalité virtuelle, il n'y a qu'un pas que les équipes de Paris Turf ont franchi pour vous afin de vous proposer la course des légendes. La crème de la crème, Ourasi, Bellino 2, Gélinote ou encore Moneymaker vont croiser le fer sur les 2700 mètres de la grande piste. Depuis quelques jours, vous le savez, vous avez eu la possibilité de faire le papier de cette course assez extraordinaire et ainsi valider gratuitement sur le site www.coursedeslégendes.fr une sélection de 5 chevaux. Les plus perspicaces d'entre vous, ceux qui ont trouvé la bonne combinaison du quintet, vont pouvoir se partager la coquette somme de 25 000 euros. Le décor est planté. Partons immédiatement sur l'hippodrome de Paris. Retrouvez les 14 champions qui vont s'affronter dans cette course des légendes. A commencer par le numéro 1, Gélinote, puis Jamin. Le numéro 2, des cracks d'après-guerre qui ont marqué leur esprit les Turfistes par leurs exploits. Roquepine, la casaque de la famille Lévesque Bellino 2 qui fut l'un des premiers à remporter la triple couronne. Idéal du gazo, Eugène Lefebvre, le numéro 5. On retrouve ensuite Ourasi, le crack des cracks, le trotteur le plus connu de France. Ténor de Bonne qui a gagné le prix d'Amérique en étant un vaincu. Et son fidèle driver, Jean-Baptiste Bossuet. Jean-Étienne Dubois, détendu au sulky de Cocktail Jet. L'un des concurrents qui possède l'un des plus beaux finish, Moneymaker, la jument la plus riche de l'histoire. Associé à Jean-Michel Bazir, Jules Lepentier et général du Pommeau. On retrouve ensuite Varennes et Gianpaolo Minucci. Cheval d'exception ce Varennes. Jack de Bellouet et Christophe Gallier, lauréat du Cornulier et du Prix d'Amérique. Reddy Cash, champion des temps modernes sur la piste, mais également en tant qu'étalon, puisque vous le savez, il n'est autre que le père de Boldiguel qui porte le numéro 14 et qui est incontestablement la nouvelle star des temps modernes. Allez, place à la course des légendes, 2700 mètres à parcourir. Et les concurrents sont partis avec un bon départ tout à l'extérieur du numéro 7, Ténor de Bonne, Jean-Baptiste Bossuet, qui va tenter de mettre en pratique sa tactique favorite, celle d'aller aux avant-postes et de faire du train. Mais Orasi et Minou Bougeon ne l'entendent pas de cette oreille. On retrouve bien placé depuis le départ également le numéro 3, Roquépine, qui se porte en troisième position devant le numéro 4, Bellino 2. Jamin vient un peu plus loin avec à ses côtés Général du Pommeau. On tente de se rapprocher à l'extérieur avec Boldiguel, qui est un petit peu contraint de progresser le nez au vent. Au sein du peloton, pour l'instant, on retrouve le 5 idéal du gazo. Parmi les derniers se situe le 9, Moneymaker, avec également le numéro 1, Gélinotte. Jean-Baptiste Bossuet qui trouve à qui parler, puisqu'à son intérieur on retrouve la présence d'Ourasi, le numéro 6. Ténor de Bonne le 7, Ourasi le 6, qui font du train à l'avant de la course. C'est bien rapproché dans l'oscillage des premiers avec Freddy Cash, qui vient en troisième position devant Roquépine. À l'extérieur, Boldiguel n'a pour l'instant pas un parcours facile, puisqu'il est contraint de progresser un petit peu le nez au vent. Général du Pommeau patiente au sein du peloton avec Bellino 2. Jacques de Bellouet vient un peu plus loin. À l'arrière, pour l'instant, on retrouve Moneymaker, le numéro 9, qui ferme toujours la marche aux côtés de Gélinotte. Beaucoup de trains dans ce prix d'Amérique virtuel, avec Ténor de Bonne qui, à un tour de l'arrivée, parvient enfin à s'installer tête et corde. Et Jean-Baptiste Bossuet qui va sans doute tenter à nouveau d'osser le ton, histoire pourquoi pas de se détacher de ses adversaires. Ourasi reste toutefois bien placé en deuxième position devant Reddy Cash. On s'est bien rapproché à l'extérieur, vous le voyez, avec la casacque de Varennes, le numéro 11. Varennes qui vient désormais en deuxième position, offrant un dos à Reddy Cash. Parmi les premiers, toujours Boldiguel, qui a pu également se rabattre dans l'oscillage des premiers, avec Roquepin, le numéro 3, Jacques de Bellouet, le 12, ou encore le numéro 2, Jamin. La mini-ligne opposée, Ténor de Bonne, on voit que Jean-Baptiste Bossuet se retourne. Ténor de Bonne qui va aborder en tête le tournant final, même si on voit qu'à l'extérieur on s'est vivement rapproché avec le 11, Varennes, Ourasi toujours troisième devant Reddy Cash. Légère cassure ensuite avec le numéro 14, Boldiguel, qui va tenter de bien finir, tout comme le 10, il s'agit de Général du Pommeau, ou encore le 12, Jacques de Bellouet. L'entrée bientôt de la ligne d'arrivée avec toujours Ténor de Bonne qui est en tête, mais on voit que Reddy Cash accélère à l'extérieur, Reddy Cash et Joss Verbeck qui prennent le meilleur et qui vont tenter de filer au poteau. On finit bien avec le numéro 6, Ourasi qui se ressaisit, le numéro 13, Reddy Cash qui va remporter cette course des légendes devant Ourasi. Le 6, Ténor de Bonne a visiblement obtenu la troisième place devant le 11, Varennes, et c'est le numéro 10, Général du Pommeau, qui vient compléter l'arrivée de cette course des légendes. Le 13, Reddy Cash qui l'emporte devant le 6, Ourasi, le 7, Ténor de Bonne et troisième devant le 11, Varennes, et Général du Pommeau prend la cinquième place devant le numéro 14, Boldiguel. Deux champions qui ont donc rivalisé dans la phase finale avec Ourasi qui n'a pas démérité, mais c'est Reddy Cash et sa redoutable pointe de vitesse finale qui sont parvenus à l'emporter dans cette épreuve. On espère évidemment que vous êtes nombreux à avoir trouvé la bonne combinaison de ce quintet peu ordinaire. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt, on l'espère, pour de nouvelles aventures.